Sénégal Vous devez aller dans le sud ou dans le nord, vous devez avoir un centre intégré de valorisation des déchets. Le centre intégré n'a pas une seule infrastructure, parce que ce sont les PRN, le CRC, ce sont les infrastructures intermédiaires. Si vous avez une infrastructure, vous devez avoir un travail pour les déchets, 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 pour les déchets. Nous devons s'envoyer. Nous devons s'envoyer. Nous devons s'envoyer. Nous devons s'envoyer. Nous étudions l'étudiant. Et en 2020, nous devons s'envoyer. Mais nous devons s'envoyer. Vous avez dit le but de l'année. On a débuté le début. Le travail a été très dur. Et l'État, nous devons l'attacher. Il a été très bien. Il y a des décisions. Mais je veux savoir que le résultat, le plus cher de l'économie, il est plus important. Il faut travailler. Nous devons s'envoyer. Nous devons s'envoyer. Vous avez un système de certification des factures. Nous devons s'envoyer. Maintenant, nous faisons appel d'offres. L'appel d'offres, nous devons s'envoyer. Il y a 14 milliards, 12 milliards, 9 milliards. Ce sont des éléments. Il y a des salaires. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Mais vous voyez que l'année a évolué. L'année a évolué. L'EFR, le ministre des Finances, a eu des efforts. Il y a eu des efforts. L'EFR a été fait. L'adbitant de l'économie. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Mais il faut s'envoyer. 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 L'EFR a été fait. La construction est une concessionnerie. Mais vous les appréciez. Mais la l'EFR a 3 milliards de fiers. Aujourd'hui, il y a 20 milliards de dollars. Le ministre des Finances est fait. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Le LFR est top. Il faut s'envoyer. C'est ce qui nous a fait. Il faut s'envoyer. C'est que nous avons eu des partenaires. Nous devons s'envoyer. Vous ne devons les mettre en France. Nous devons s'envoyer. Les conses d'envoyer. Il y a des questions diverses. Je ne peux pas encore plus revenir sur les questions. D'abord, Namora. Vous l'avez dit, il y a des questions de la Sénégalais. Les gens sont des Sénégalais. Ils sont des Sénégalais. Ils sont des conseils de la faire. Il faut le donner à un promoteur. Il faut le donner à la maison. C'est une question de justice. C'est une question civile. C'est entre les Sénégalais et les promoteurs. Il faut aller à la justice. Il a fait un dossier qui a évolué. Mais le Président de la République, qui a pris la responsabilité de ce qu'il a, c'est qu'il peut y avoir une négligence au État. Il n'y a pas de défis. Aujourd'hui, les Sénégalais ne doivent pas les faire. Nous devons les gagner. C'est ce que le Président a donné l'instruction au ministère de l'Urbanisme. Depuis le ministre Dien Farbassar, qui a fait le travail de l'Urban, qui a fait le pôle urbain de Daga-Colpa. C'est un pôle urbain de Daga-Colpa. C'est un pôle urbain de Yen. C'est un pôle urbain de Yen, délégué général. C'est un pôle urbain de Yen. Il y a un pôle urbain de Yen. Il y a un pôle urbain de Yen. Il y a un pôle urbain de Yen. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, 20% de ce qu'on veut leur donner au programme Zéro bidonville, 100 000 logements, ce qui est ce qu'on veut, c'est de rétablir la confiance. Parce qu'on voit que les logements n'ont pas de salons. Ils veulent organiser les salons. Le ministère des Affaires étrangères, il faut leur donner une information fiable. Mais il y a un schéma que les banquiers ne peuvent pas leur donner n'importe qui. Si vous venez de la maison, le promoteur a un programme, le ministère a un valide, il a un titre, et qu'il n'y a pas de salons. Il n'y a pas de salons. Il n'y a pas de salons. C'est ce qu'on doit corriger. Au Sénégal, il y a un programme des Sénégalais de l'extérieur. On va aller à l'Europe. Alors que 80% des Sénégalais de l'extérieur sont en Afrique. C'est ce qu'on a dit. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Zambie, Angola. Maxime Nathango, qui s'est venu en 2020, quand le président Dioké Indiguel, nous leur apprennent leurs informations. Ils sont en Amoura Amel, nous leur apprennent leurs parcelles de terrain, mais les programmes qui sont présents et nous leur apprennent les programmes et nous leur apprennent l'apprentissage. Vous avez entendu le programme de Ville religieuse. Je l'ai entendu. L'église est de Grand-Yoff. On va vous présenter à Tachau. Le programme de Ville religieuse va vous présenter deux semaines prochaines. Nous leur apprennent les étudiants qui ont fait les étudiants. Les étudiants et les étudiants et les étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants qui ont déçu l'église de dalle et qui se trouvent à l'église. C'est-à-dire qu'il va le faire du gouvernement qui a été en chef de division, qui a été en directeur, qui a été en chef et qui a été en chef et qui a été en chef. Mais si on l'a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est vrai? Donc, les mécaniciens disent que si on veut faire, il faut qu'on organiser. Il y a un désordre, qu'une activité économique ne peut pas le justifier. Il y a des gens qui disent qu'on doit recaser les gens. Mais il y a des gens qui disent qu'on doit recaser les gens. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent. Et M. le ministre Dame Diop, qui est le ministre de l'Artisanat, il peut vous dire qu'il y a 50 hectares, 10 hectares de casses, 10 hectares de fourrières, ce qui est un centre artisanal pour les gens qui peuvent travailler. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des épaves d'autos. Mais ce qu'on aime, c'est qu'ils respectent l'espace public. Ce que vous savez, c'est que le permis de construire va créer des problèmes. Il y a des gens qui sont des mairies, qui sont des services d'urbanisme. En général, le permis de construire, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand il y a des gens, il doit y aller à la commune. La commune, c'est qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des problèmes. Mais le Président de la République, a dit qu'il faut réformer. La réforme est sur deux points. C'est qu'un maire, il n'y a pas d'autorisation de construire. Dès qu'il a dépassé 28 jours de traité, l'autorité administrative, qui est sous-préfet ou le préfet, a le droit d'accepter l'acceptation. Il faut signer au bout d'une semaine. C'est ce qu'on veut. C'est l'autorisation de construire. Il faut que les compatriotes ne s'arrêtent pas ou qu'ils prennent la vie. Il faut qu'on prenne la vie. L'enlèvement des gravats de déchets. Il faut tout le dire. Les pays développés, nous n'avons pas de mettre du souf, de mettre du ciment, de mettre du béton. Il faut qu'on ne peut pas de mettre du travail. C'est ce qu'on veut proposer. C'est l'autorisation de construire. Tout le monde aime le tabac. Il peut prendre des matériaux pour qu'on le mélange. Ce n'est pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est l'enlèvement des gravats de chantier. Il y a des choses. Il faut évaluer ce qu'on doit faire. Il faut qu'une société ou une structure publique. Il faut qu'un conteneur, l'éploi, il faut qu'on soit tous les soirs. C'est ce qu'on doit développer. Léa Gien.